Bonjour, je voudrais vous présenter le nouveau DU qui va ouvrir cette rentrée 2020 à la Faculté de Théologie de Lucli, le DU Patrimoine Antique et Culture Chrétienne. Il est focalisé autour de la connaissance des premières communautés chrétiennes, et puis Lyon c'est vraiment le lieu d'implantation chrétienne des premières communautés en Gaule. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de sources qui nous renseignent sur la vie des premiers chrétiens, des textes littéraires, des textes historiques, des textes philosophiques. Nous avons aussi des pierres, à Lyon il y a un patrimoine archéologique magnifique pour la connaissance des premières communautés. Et puis nous avons aussi l'immense bibliothèque, méconnue, trop peu connue malheureusement, des Pères de l'Église. Donc ce sont les fameux premiers auteurs chrétiens qui suivent juste la fabrication de la Bible, et qui sont les auteurs qui nous renseignent sur la vie des premiers chrétiens et qui ont commencé à penser la foi. Le premier bien sûr pour Lyon c'est Irénée de Lyon, le deuxième évêque de Lyon à partir de 177. D'ailleurs le DU sera un peu sous son patronage, il est le parrain tout désigné de cette nouvelle entreprise. Donc nous avons comme projet d'offrir un bouquet de cours autour de l'Antiquité, des premières communautés chrétiennes, de leur contexte culturel, avec des cours qui sont des passages obligés, on va appeler ça le socle, pour avoir quelques repères. Et puis des cours d'options qui permettront à chacun en fait de colorer un peu leur DU. Donc soit en se dirigeant plutôt vers les liens avec la culture antique, soit vers la spiritualité et la théologie, soit d'autres possibilités vers l'iconographie et l'archéologie, avec des visites sur site pour bénéficier vraiment du patrimoine de Lyon. L'idée c'est de proposer ce DU de façon très accessible, c'est-à-dire soit tout en présentiel, soit tout en ligne, soit en faisant un petit mélange, ce qui est la plupart du temps le cas pour les personnes qui sont déjà inscrites. Évidemment toutes ces choses-là sont très passionnantes en soi, mais en même temps elles ne sont pas du tout orientées vers une idéalisation des premiers siècles. Donc en général quand on fait ce petit pas de côté pour apprendre, pour comprendre comment les choses se sont mises en place, on découvre plein de choses qui servent de clé pour aujourd'hui aussi. Alors bienvenue au nouveau DU Patrimoine Antique et Culture Chrétienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501